Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des tripes parconautique Nous sommes en plein coeur de l'Autriche et nous allons faire une visite de Fantasiana Pour un coaster en particulier, vous le voyez, il est juste ici, il est à gauche C'est Wild Train, Wild Train c'est un coaster de chez Pax Qui visiblement a l'air extrêmement tordu C'est d'un constructeur russe, de ce que j'ai pu comprendre, les airtime là-dedans, c'est vraiment quelque chose Mais bref, on va pas se spoiler, on va faire une visite tranquillement de Fantasiana Hormis ça, très sincèrement, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans le parc A mon avis, ça a l'air d'être extrêmement similaire à ce qu'on avait fait à Family Park Donc pareil, c'était en Autriche, c'était les vidéos de la semaine dernière Et le parc va ouvrir donc dès l'année prochaine, un nouveau Stryker Coaster justement à la place de ce Wild Train Ce Wild Train va donc faire sa dernière saison C'est un petit peu pour ça qu'on est venu, un petit peu en mode urgence pour pouvoir tester ce Wild Train Et voir s'il répond en tout cas à toutes ses promesses et lui dire au revoir Donc c'est une découverte et en même temps un adieu qu'on va faire à Wild Train Donc on rentre dans le parc, le parc est bien ouvert C'est vrai qu'on a l'impression que le parc est complètement fermé Du fait qu'il y a littéralement personne dans les allées du parc On est en pleine semaine de juin, il fait un temps vraiment pas terrible Surtout qu'il y a fait 20-30 degrés la semaine dernière ici en Autriche Donc le parc est complètement déserté Et c'est pas plus mal très sincèrement, bon peut-être un petit peu plus de vie n'aurait pas été trop Mais bon on va pas s'en plaindre, au moins on aura le temps de tout découvrir Bon vous voyez, petite allée aux allures westerns Vue re-revue, mais propre quand même Bon c'est dommage, leur petite balade là sous les bois elle est plutôt sympa Alors bien qu'un peu cringe quand même Mais c'est la route qui passe à un côté qui gâche un petit peu tout C'est dommage qu'une forêt immersive soit coupée par des choses aussi intrusives soit-elle Il y a une attraction qui s'appelle ici Simbad's Adventurer Race Bon je ne sais absolument pas ce que c'est C'est à l'heure d'être un dark ride mais sans certitude Peut-être c'est un walk-through L'attraction visiblement est déconseillée au moins de 7 ans Ok bon c'est osé, ça veut dire qu'il se passe des choses à l'intérieur Donc on va aller s'engouffrer dans la file d'attente Et voir un petit peu ce que peut nous cacher cette attraction sur les mille et une nu Ahoi ! Et c'est long ou tu veux dire ? Et le parcours est fallu en matriméaire Ahoi ! Plandez-vous ! Vous avez le courage et les nerfs qui sont révèlés Je me suis heureux sur notre prochain aventure Ahoi ! Ahoi ! C'est particulier là Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Regardez les petits véhicules, c'est vraiment un véhicule de train fantôme de foire Les décors sont clairement papier mâché Il y a des mélanges des genres de style Ça fait peur surtout parce que c'est cringe Ça fait pas peur en tant que tel quoi Déjà à chaque fois que vous vous mettez devant un animatronix Vous le voyez en fait vous pré-shotter Et derrière il se passe quelque chose Il se passe un effet via un capteur qui détecte la présence de votre véhicule Ça a quand même son charme De faire ça, ça fait flipper Mais vraiment de par le fait que ce soit vieux et cringe On remarquera que le layout a été fait vraiment dans un endroit très 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 compact Le bâtiment est vraiment pas grand Et je crois qu'il y a une zone de restauration qui est juste en dessous du bâtiment Donc vous voyez tout s'entrelace un petit peu bizarrement Mais le rendu est cringe Ouais c'est plus une attraction cringe qu'autre chose Tout au fond de la partie droite du parc C'est là où Fantasiana a visiblement installé son art engineering Vous savez cette balancelle qu'on peut retrouver notamment au Futuroscope Et qu'on a testé justement à Family Park Une curiosité qui vont vraiment vraiment sans pesant de cacahuètes Je vous invite donc à aller voir la vidéo à Family Park Où je présentais justement ce flat ride C'est très très semblable à ce qu'a fait Usride dans le passé avec les top sphin Là il est plutôt bien intégré Par contre je trouve ce qui dénote un tout petit peu C'est qu'il y a un champ juste en face J'espère que les plantes seront ajoutées ici Pour pouvoir essayer de faire un petit peu cache-misière vis-à-vis du champ Mais tout est très propre Vraiment c'est nickel Le sol est parfait Les couleurs sont bien choisies Il n'y a pas trop de fausses notes Hormis ce champ à la con J'ai quand même fait le pré-show J'ai quand même fait l'attraction Donc je vais quand même vous toucher deux mots Vis-à-vis de cette attraction Parce qu'il y a quand même quelques petits changements Par rapport à la version de Family Park Bon déjà ne serait-ce que la TMA est quand même beaucoup plus jolie On a un pré-show Un pré-show qui raconte une histoire L'attraction a de l'audience embarquée C'est beaucoup 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 plus fourni Que ce qu'il y a à Family Park je trouve Là Fantasiana marque un très 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 bon point Avec cette nouveauté Parce que les deux nouveautés ont ouvert la même année Donc c'est-à-dire en 2024 Dans deux parcs concurrents Et là mon point va à Fantasiana pour ce wide swing Et en plus la musique elle est vraiment vraiment chouette Ça ne m'étonnerait pas que ce soit du Will Mascar Oh, pro haul Ça me dit quelque chose ça A mon avis il va se passer un truc si on tape là Je rappelle la version, la meilleure version qui est le fuling C'est celle qui fait beaucoup penser Et là directement C'est la version de Robava On va aller comme on a le goût du risque On s'aventure dans des choses complètement hasardeuses Eh oui, dans un radeau de la jungle Terrible jungle Le fun est mort ce soir Alors c'est pas un top-out ride Je pense qu'on va de bien l'entendre Il y a un gros moteur qui est positionné sous nos fesses Pour faire avancer le bateau Ah ouais, c'est du luxe Qu'est-ce que c'est que cette grosse tour ? C'est Mami Wata Alors Mami Wata c'est un flum ride Evidemment il ne faut pas s'attendre Même flum ride il tamine Comme ce qu'on avait fait notamment à Family Park La semaine dernière, ni plus ni moins Bon pour moi c'était hier Elle était meuf un peu carton pâte quand même Surtout que la traction n'est pas si vieille que ça Ce que j'ai cru comprendre Et elle ressemble beaucoup Avec celui du parc du Bocas Puisque le parc du Bocas de mémoire A également son flum Il est dans la yacht assez similaire Ah ils ont prévu quand même de la rallonge Ils sont ambitieux Oui je disais justement vis-à-vis de la T-Mac Qu'elle fait quand même cringe Pour une époque à laquelle l'attraction a été construite Par contre normalement Personne ne veut faire ce flum quoi Il n'y a que moi qui veut m'y mouiller Allez c'est parti Vous allez du coup avoir une on-ride Complètement parfaite Comme vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne Vous allez avoir plus qu'un zéro car Mais oui, consigne de sécurité oblige On peut pas se mettre tout à fait à l'avant de la bûche J'espère que je vais pas être trompé Non 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 Quel connerie je vous jure Encore une fois c'est bien conceptuel cette affaire Ah ouais Ah il y a l'animation Le singe qui enclenche un mécanisme Et nous mène droit vers une droite en arrière Ça va Oh Il y a des trucs à voir quand même Bon ça reste toujours aussi cringe Il y a des trucs à voir C'est que Mami Wata Déjà c'était pas une mamie D'ailleurs je crois que de mémoire Le soundtrack a été fait par Imascore Et oui encore eux Ah on va dire que ça a bien été démantelé Je vous rappelle les deux créateurs là Ne sont même plus dans la boîte De fondateur d'Imascore Ah c'est déjà l'heure de la grande descente là Ah c'est court hein Bah ouais c'est court mais J'ai envie de dire c'est tout ce qu'on lui demande C'est que ça mouille Allez Je suis parti On va gravir un petit lift Ah ouais c'est osé quand même Un lift en ascenseur On va voir comme ça Allez c'est parti Ah il y a une belle vue sur les montagnes Autrichienne Ah ça mouille Ah ça mouille quand même Ouais ça mouille quand même J'ai bien fait de mettre mon kawai Ça met du temps à sécher tout ça Bon c'est vrai que c'est très court C'est plutôt efficace C'est vrai que pour des petits parcs C'est une très chouette machine Surtout que ben Un lift vertical Mine de rien Nous dans les films les plus chers On en a pas tout le temps quoi Bon je préfère évidemment C'est la version d'Intamine Avec celui de Family Park Qui est vraiment excellent En Autriche également Déjà la position Est un peu plus qualitative Sur la version de Family Park La grande force du truc aussi C'est la petite partie d'Archide Il y a deux trois petits dédots Qui nous arrive dans la gueule Ça passe vite On n'arrête pas trop à comprendre Que c'est des décors cringe Grâce à la rapidité justement On passe au niveau de ces scènes Pour le fantasiana Je pense que c'est vraiment parfait Enfin je dis parfait C'est surtout pour le dimensionnement du bazar Parce que parfois Dans l'effet cringe On tombe justement sur le cliché Là c'est bon on vient On arrive dans une zone Qui a l'air quand même Beaucoup plus récente Là on voit par terre Qu'on a des pavés Tout est propre Tout est net Tout est nickel C'est là où il y a donc Deux crédits Le premier crédit Donc c'est celui Art Engineering On va aller le tester tout de suite Vous savez quoi La zone est vraiment Super super belle De mémoire Il y a des launchapneux là dedans Bon on n'attend pas Est-ce que ça envoie sévère Très sincèrement Mais on espère que ce soit du positif La musique est très adaptée On voit que la zone est en bordure de parc Donc globalement Ça camoufle plutôt bien Le layout va aller également Tout aussi bien intégrer Art Engineering Vous les connaissez déjà Ils ont fait surtout les flat trails Que je vous ai évoqué justement Il y a quelques instants Et en plus de ça Ils ont fait Noisette Express A Nigelland Un constructeur assez récent Qui nous ouvre généralement Des machines de qualité Donc c'est parti Ça traque une s'appelle Le Zover Express Oh ça a été facile pour moi de le dire Allez c'est parti On rentre dans un fil d'attente Le coaster tourne à un seul train Donc débit pas forcément enterré Mais je pense que c'est largement suffisant Pour le parc Oh il y a de l'ambition quand même Sur la projection là Tu comprends rien Ok je vous mets une élite à l'arrière C'est assez original quand même Comme mode de parcours Quelques petits virages Ouais Un peu pneu Pour nous accélérer un peu Et quand même une bonne vitesse On prend Raphaël Moli Voilà Retour au Berkhaï Par contre je ne sais pas Si vous allez avoir des off-ride Dans cette vidéo Vu la fluence qu'il y a Les trains sont littéralement C'est bon J'aime beaucoup la façon Dont ils ont vraiment travaillé La zone thématique Il faut savoir qu'ici avant C'était un champ de patates Et ils ont réussi à faire Quelque chose d'assez convaincant Regardez le jeu de perspective Au premier plan On a du rockwork Au second plan On a les rails Etc Il y a plein De petites choses à voir En une seule image Je trouve que la zone Est vraiment plutôt réussie Pour un fin de molycoaster J'en veux pour preuve Regardez ici dans la maison On a un petit toboggan Etc Etc Plein de petites boutiques Dans l'ensemble C'est plutôt réussi Flyrosaurus Déjà c'est une architecture Que vous devez sans doute reconnaître Puisqu'en effet Winoland a un peu pompé Oui on parle bien Winoland Le parc d'attraction Un petit peu dans le sud de Paris Le petit fil d'attente Thématisé en bonus Ah oui c'est ça La version Winoland C'est le pteranodon C'est pas très cultivé d'hino C'est parti Comme ça on va pouvoir voir La campagne environnante De Fantasiana Donc c'est une SBF C'est là qu'on se rend compte Que le parc est pas très 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 grand Et très construit façon Slager Run C'est à dire en ligne Avec un pâté d'attractions d'un côté Un paquet d'attractions de l'autre Les défauts sont assez similaires Pour l'instant La tour de numéro bis au parc Astérix C'est à dire On est un peu trop fixé Sur notre trajectoire Et on se sent peut-être Beaucoup moins vulnérable Que dans les versions fan-taï Allez fin de l'aventure D'ailleurs en petite originalité C'est quand même du Soultra C'est un peu Alors même si je me suis jamais Mais alors jamais rendu à Winoland C'est vrai que quand on regarde les photos La ressemblance est assez troublante En on-ride bien sûr Je peux pas juger Ah ouais Les Starflyers C'est vraiment pas mon kiff Mais la thème à l'intégration Est plutôt sympa Pas de quoi non plus C'est au plafond bien sûr Mais pour une attraction de cet acabit C'est vrai que tous les parcs Ils ne font pas l'effort De thématiser ce genre de choses Il est là Il est là et le Wild Train Et oui il est enfin temps D'aller faire Wild Train Vous avez sans doute déjà Entendu parler de ce coaster C'est un coaster Qui a été construit par Pax Au tout début des années 2000 Qui est un constructeur russe Je crois qu'ils en ont fabriqué Une petite dizaine Il y avait un coaster en particulier Qu'on avait testé chez Pax C'était au parc Saint-Paul C'était justement le Wild Train Donc un nom similaire Et a priori Là on est vraiment sur une classe Au-dessus en termes d'airtime A priori on va carrément Se faire réjecter à plusieurs reprises Et quand on voit effectivement Les courbes de l'attraction Ça fait limite un peu flipper Mais bon C'est ça qu'on veut C'est l'aventure Et cette attraction va donc fermer D'ici la fin de saison Pour pouvoir être remplacé Donc par un Stryker Coaster Donc ce Stryker Coaster Qui s'appellera Elios Sera donc le remplaçant De ce Wild Train Et on embarque dans Le petit train fou L'heure de vérité est arrivé Allez du Pax Donc découverte De cette bécane Pour l'instant A l'arrière Sans doute la meilleure pâche On va s'enlisser Ça fait un peu flipper quand même Oui Le doux Oh 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 C'est le premier tour de la journée Moi je pense qu'en chauffant un petit peu plus Il risque d'être de mauvais ennemi Et oui il vient d'ouvrir Parce qu'il est très sensible à la pluie Oh là 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 Et les bosses sont impressionnantes Quand même Regardez la courbure des bosses On sent que c'est pas maîtrisé du tout Mais ça y va Alors il y a effectivement Deux trois petits à coups Mais franchement Je m'attendais à ce que ce soit vibrant Mais pas du tout C'est d'une fluidité assez exemplaire Alors petite mise en garde Pour le Wild Train Si jamais vous venez Pour cette dernière saison Donc c'est à dire cette année Le costeux a été extrêmement sensible A la pluie Il a tendance à ne pas ouvrir Lorsqu'il pleut beaucoup trop Ou lorsqu'il y a même Un tout petit peu de humidité Donc soyez très très vigilants Si vous programmez une visite à Fantasiana Et parfois quand il y a vraiment Des creux 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 d'affluences journalières Et je commence à fermer l'attraction Pour pouvoir la réouvrir Un petit peu plus tard Donc en mode un petit peu Alternance avec certaines attractions Vous le voyez juste en dessous Du Wild Train Il y a une petite portion De ce qui va être le futur En tout cas du parc d'attractions C'est ce Striker Coaster C'est une partie du Striker Qui je rappelle C'est une évolution Du Big Dipper McRide Qui est donc le même type Deux coasters que Voltron Qui va donc remplacer Wild Train Exit donc des courbes Un petit peu hasardos de Pax On va avoir quelque chose De bien plus fiable Qu'un Pax Vous les voyez les footers là Regardez là Il y a deux footers là-bas Au niveau du mur On en a 3-4 ici Au niveau de l'îlot central Il y a de grande chance Que ce sera pour le Striker Coaster Il y a une attraction Qui est intrigue Je vous le cache pas Là c'est Night Ride Ça a l'air sympa On va voir un petit peu ce que je fais On entend des couillements Il y a trois spots Qui nous éclaient La tête de l'opérateur Il n'est pas serein Ça monte dans le mur Oh Il y a un peu d'un autre truc Oh ouais Sonne d'un feuille en vertical C'est une grosse arrêt Il y a encore ? Vous savez quand on est dans tous les bancs Il y a un 4D pour faire croire les serpents Je pense qu'on est en haut Bon on ressente ce truc Bon il fallait s'en douter Quand même la tour est quand même vachement haute Mais oui c'est bien une free fall Le décrochage est quand même Super super cool Je ne m'attendais pas du tout du tout à cela Même la fille de la tente est plutôt bien T'es un peu cringe Donc l'opérateur vous attend Et c'est là qu'on embarque Dans la selle Ça ressemble un petit peu Dans le principe à la tour Qu'on a à Plopsight Station Underpen C'est quand même beaucoup plus intéressant Ça on n'est pas devant un écran On est devant des décors En réel il y a des petits effets Bon par contre les parallèles Sont beaucoup trop visibles Ça c'est dommage Vous avez un effet dans le dos En fait juste avant la chute Ce qui fait que du coup Vous êtes complètement concentré Sur l'effet dans le dos Et pas sur la chute qui suit Ce qui fait que du coup Les sensations sont toujours un peu décuplées C'est comme quand vous faites une free fall Et que vous discutez avec un ami En haut d'une free fall Alors si vous êtes habitué Des parcours d'attraction C'est sans doute une situation Qui doit vous parler Mais on est un petit peu Dans cette distraction d'attention Les sensations sont décuplées Donc si vous avez déjà vécu ça C'est un petit peu le même principe Finalement Mais sauf que tout le monde A cette distraction d'attention Et c'est vraiment très intelligent Et j'aime beaucoup Alors par contre Ça fait un petit peu mal Peut-être légèrement atténuer l'effet Là c'est vraiment un peu puissant Plutôt bien validé quand même Cette attraction Knight Rider Je sais pas trop quoi Je sais pas trop quoi C'est parti pour le weight train Cette fois-ci à l'avant Vous l'avez compris Voilà Allez Bien sûr on a hâte Alors faut savoir que j'ai fait Peut-être une quinzaine de tours A l'arrière là Sans descendre du train Et là je me mets à faire l'avant Il est beaucoup plus rude à l'avant quand même Ouais Oh là là Oh là là Je vais vous prononcer Pour plus On va y aller à l'arrière On va y aller beaucoup plus à l'arrière Parce que c'est beaucoup plus smooth Également Bon étant donné cette vidéo est un petit peu historique Il faut le dire Puisque c'est ma première sur Wild Train Et en même temps ma dernière fois Vu que Wild Train va fermer Donc à la fin de cette saison-ci Autant dire que c'est de circonstance De faire un point sur le layout entier Puisque sans doute 5, 6 ans, 10 ans plus tard Vous allez revoir cette vidéo Vous allez dire Ah ok c'était ça Wild Train Parce que c'est des costeurs quand même Vachement vachement rares Alors Comment se compose le layout ? Déjà on gravit un lift Qui est plutôt rapide D'ailleurs il a très 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 peu de pneus Techniquement parlant C'est assez surprenant Donc il y a vraiment de la friction De l'adhérence sur le train Pour pouvoir propulser le train Jusqu'en haut Et faire la première descente Première drop Qui est plutôt fluide On se prend par contre Un petit à-coup Quand on arrive au niveau du creux Pas bien méchant à l'arrière Mais un peu plus rude sur l'avant Ensuite on arrive sur l'élix Petit moment de G Avec encore une fois Un petit à-coup en bas de l'élix Mais c'est le dernier gros à-coup Avant quelques gros air-time Qui vont suivre Très 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 gros air-time Au niveau de la fin de l'élix Gros air-time bien cassé Je pense que ça se voit clairement En on-ride Qu'on sent que le train Est tiré vers l'avant L'arrière il est tout aussi bien tiré Ensuite gros camelback Qui nous permet d'avoir Un très bon air-time Qui est très rude sur l'avant Mais à l'arrière Franchement ça décolle sévère Et ensuite on arrive Donc sur une petite hélix Juste derrière les arbres Et pour moi le meilleur air-time C'est l'air-time Qui vient juste après cette hélix A l'arrière Vous faites éjecter Et pareil quand vous revenez Comme ça sur cette hélix Qui est vraiment super fluide Ça paraît pas de l'extérieur Mais vraiment cette transition Est plutôt fluide A l'arrière Mais encore une fois à l'avant C'est encore plus rude Ensuite quelques petits air-time Pour arriver en station Globalement Le coaster est très fluide A l'arrière J'étais même très 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 surpris La première fois que je l'ai fait Par contre à l'avant C'est un peu plus rude C'est dommage Qu'on voit un coaster aussi Historique partir Pour quelque chose de mieux Ici à Fantasiana C'est sûr que pour Fantasiana C'est une bonne chose De s'en séparer Pour la communauté coaster Global c'est vrai que c'est un petit peu triste Parce que c'est une page de l'histoire Qui se tourne Et on dit au revoir A un coaster D'un constructeur En tout cas Qui était un petit peu bargeux C'est vrai que l'esprit D'avoir des air-time aussi tordu On le doit à Pax Même si voilà Ça semble être clairement un incident Déjà le wild train du parc Saint-Paul Est clairement pas aussi intense Que celui-ci Vous avez qu'une first drop Qui vous éjecte vraiment bien Comme pas permis Ici là c'est tout le layout Où il y a des gros air-time Voilà C'est une page qui se tourne Donc pour Fantasiana Et également pour la communauté coaster On dit au revoir certainement Un coaster Qui était inconsciemment Voulue familiale Mais qui s'est finalement retrouvée intense Voilà on va faire le bilan Donc de Fantasiana Avant de se quitter Je ferai un petit point Donc sur les réelles raisons De fermeture du wild train Ces raisons Je ne les sors pas de mon chapeau Je l'ai changé A quelques minutes avec le parc Qui va arriver donc Avec le striker coaster Bref Restez jusqu'au bout Petit point donc sur Fantasiana Alors globalement C'est vrai que c'est un parc assez cringe Très sincèrement Alors c'est à des attractions C'est peut-être un petit plaisir coupable Je pense notamment au dark ride Au dark ride un petit peu horrifique Qui est assez sympa Mais très très cringe Comme on a des attractions Hyper 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 modernes Comme le nouveau petit kiddie coaster De chez Art Engineering Qui fait vraiment 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 office De très 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 bon kiddie Donc pour moi il y a deux cohabitations Le plus ancien Le plus récent Le plus ancien très cringe Et le plus récent plutôt bien foutu Alors l'influence du parc Nous a vraiment permis de profiter On ne dépasse pas l'après-midi non plus Pour Fantasiana Je vous recommande de venir visiter le parc Voilà sur une après-midi Mais c'est vrai que les circonstances Ont peut-être un petit peu évolué Avec l'arrivée du striker coaster Et c'est là que je fais ma transition Donc avec le wild train Qui est un coaster Qui est ce qu'il est aujourd'hui Mais qui ne sera plus demain Donc c'est pour ça Que je ne le mets pas dans le bilan De Fantasiana Pour moi Fantasiana Ne vaut pas la visite sans wild train Mais est-ce qu'il va valoir la visite Avec le striker coaster Alors je viens de voir le layout Très sincèrement Il est incroyable Il va être révélé très prochainement Je vous invite vraiment A suivre l'avancée du chantier de l'attraction Pour ce qui est des raisons De la fermeture du wild train C'est très 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 important de le préciser Notre petit wild train Ferme pour des raisons techniques L'entretien commence à devenir Extrêmement compliqué Pour l'attraction Et ce qui pose aujourd'hui Un gros problème Ce sont les connecteurs En effet les connecteurs de l'attraction Aujourd'hui commencent à être Beaucoup trop desserrés De lourds travaux sont nécessaires A sa remise en état Alors la remise en état En l'occurrence des connecteurs Entre chaque rail Ces lourds travaux de maintenance Se chiffrent à plusieurs millions d'euros Et le parc a décidé de faire les choses De simplement raser cette attraction Et de reconstruire une toute neuve C'est à dire un striker coaster Le striker coaster va donc s'étaler De l'emplacement du wild train Au niveau du virage Mais un petit peu plus loin Et il va arriver juste au dessus de l'entrée Pour continuer sa course Au niveau des tacos Donc derrière ces barrières Ça va être un rail quand même assez étendu Ça va faire plus de la moitié La longueur du parc C'est quand même relativement énorme Voilà C'est donc la fin de cette vidéo Merci à vous en tout cas De m'avoir suivi Merci d'avoir regardé cette vidéo Sur Fantasiana Voilà c'est une totale découverte pour moi Peut-être qu'on y remettra les pièces En d'autres pour le striker coaster Je le rappelle C'est un type de coaster Très similaire à Voltron Et voilà C'est la dernière fois qu'on va voir ce pack C'est la dernière fois qu'on l'a vu en opération Petite larme à l'oeil bien sûr N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aurez aimé de faire Wild Train Si vous l'avez déjà fait N'hésitez surtout pas à donner votre avis C'est très intéressant de comparer avec ceux des autres Je trouve que ça peut donner de réels débats Très intéressants ici Pour le dire que cette vidéo va être presque historique Voilà Merci de m'avoir suivi Merci d'avoir regardé cette vidéo La semaine prochaine Nous serons à PortAventura Oui Une toute nouvelle vidéo Dans le parc espagnol Pour pouvoir découvrir Uncharted Juste après On ira découvrir Gotham City Escape Avec une vidéo qui sera dédiée à Parquet Warner On avait déjà visité Parquet Warner Mais on n'avait pas fait Gotham City Escape Parce qu'il a ouvert quand même entre deux C'est la fin de ce trip autrichien C'est la fin donc de Objectif Pax N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Qui vous permet de me suivre dans toutes les aventures Dans les parcs d'attractions en direct Bien sûr à cette chaîne YouTube Pour ne pas manquer les autres vidéos qui m'ont arrivées Je vais vous recommander une vidéo en particulier C'est celle sur Family Park Un autre gros parc d'attractions autrichien Alors gros dans la dimension évidemment De ce que se connaissent les autrichiens Que très clairement aujourd'hui On n'était pas sur un gros parc Mais par contre je trouve que la qualité de Family Park Elle est quand même un beau 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 cran au-dessus Il y a du souci à se faire déjà De la part de Family Park La plus grande surprise très clairement pour Family Park C'était l'intégration de tous les rides C'était vraiment vraiment bien foutu C'est un parc CDA Et on a vu un très 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 chouette Flowmintamine Comme Chiappas Avec énormément d'éléments Que je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo Qui va donc s'afficher sur la droite Il n'en reste plus que quelques secondes Pour pouvoir aller voir la vidéo Mais ne dis pas